Je trouve ça assez passionnant. Le tout, ce n'est pas de savoir, donc de divulguer des informations, le tout de les pratiquer. Et donc tout le sujet du Black Mountain College, qui est une école où les étudiants et les enseignants font la maintenance de l'école, où les enseignants et les étudiants refont la peinture, gèrent les poubelles, c'est aussi des premières écoles où l'homosexualité a été acceptée, où les questions raciales étaient balayées. On est en 1933, je rappelle, donc on est au tout début du siècle. Et tout ça, c'est les conditions d'une école qui est dans un environnement aussi naturel, ou qui va être pris à partie pour pouvoir diffuser et divulguer un apprentissage spécifique. Donc le Black Mountain College, déjà, il s'assoit sur une théorie, sur la théorie aussi d'un homme qui s'appelle John Dewey, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Art et expérience ». Je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille de lire. Et qui va, en fait, promouvoir l'apprentissage aussi par l'expérience, il va écrire plusieurs ouvrages sur ces questions-là, qui vont être fondamentales, même structurantes pour beaucoup d'écoles à cette époque-là. Donc l'expérience, John Dewey, c'est 1859-1952, voilà, donc un philosophe, donc qui va avoir une influence assez importante, qui vient du mouvement pragmatiste, et qui va écrire plusieurs ouvrages, « Experience on the Education », « Experience on the Nature », « Arts Experience ». C'est vraiment comment, aujourd'hui, en fait, le résultat d'une expérience, en fait, d'une succession d'actions, en fait, dont on ne connaît pas le résultat, peut être beaucoup plus formateur, voilà, qu'une expérience totalement finie, ou un apprentissage frontal, comme je vous le fais, là, par exemple, à ce moment-là. Et donc, ici, c'est par le territoire que je vais devoir apprendre, c'est par mon environnement, c'est mon environnement qui devient structurant dans mon apprentissage, vous voyez ? Et donc, c'est tout le sujet du Black Mountain College. John Dewey fait partie du collège de réflexion et de l'administration du Black Mountain College. Donc, John Rice a scrupuleusement, en fait, étudié tous les manuscrits et tous les ouvrages de John Dewey pour pouvoir vraiment, en fait, s'inspirer et créer une influence concrète sur son école. Dewey, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi, « Il est tout à fait possible d'apprécier les formes colorées et les parfums délicats des fleurs sans avoir aucune connaissance théorique sur les plantes. Mais si l'on entreprend de comprendre la floraison des plantes, on doit alors se renseigner sur l'intégration entre le sol, l'air, l'eau et le soleil qui conditionne la croissance des plantes. » Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est se dire, « Est-ce que vous connaissez votre environnement ? » Et juste en vous interrogeant sur votre environnement, sur votre territoire, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des séquences et des échelles, en fait, d'apprentissage et de connaissances, acquérir des connaissances transverses. Vous voyez ? Par exemple, une des premières questions qu'on pourrait vous poser, c'est « Est-ce que vous connaissez, par exemple, des espèces d'oiseaux qui habitent ici, le territoire ? » Ah, les moites. OK. Les goélands. Les goélands. Ça, c'est les premières questions. Par exemple, ça, ce serait une question assez intéressante à vous poser. Puis après, vous dire, voilà, pourquoi ils vivent ici et pas ailleurs ? Et puis après, par exemple, une autre question qu'on pose beaucoup dans les questions bio-régionales, c'est « Est-ce que vous savez tracer le cours de l'eau ? » De ici jusqu'à sa source. Non ? De la Seine, genre, non. En fait, vous voyez, c'est des questions fondamentales et pourtant qui font partie de votre territoire et de votre environnement. Et pourtant, c'est des questions qui sont structurantes. En fait, sans ça, vous ne pourriez pas, en fait, vous alimenter sereinement. Enfin, voilà. C'est la question de la filière, c'est toutes ces questions-là. Et tout ça vous permet d'apprendre grâce à votre environnement. Et donc, c'est pour ça qu'on... Oui ? Je pense qu'il y a un groupe qui a découvert une source au domaine de votre corps. Ah, voilà, c'est une source qui est resté dans le monde. Là, c'était sur le terrain et voilà, puis un peu de travail. Oui, d'ailleurs, très beau travail. Mais, et donc, vous voyez, c'est des questions très simples. Vous posez ces questions-là, allez chercher, creusez, et là, vous allez voir, vous allez apprendre. Vous allez apprendre de plus en plus. Allez en bas. En bas, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les espèces ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de mettre une espèce les unes par rapport aux autres ? Et tout ça va vous permettre de comprendre l'écosystème et d'apprendre aussi le rapport à l'eau, le rapport, en fait, à la diversité, enfin, toutes ces questions-là, à la biodiversité. Et donc, toutes ces questions, c'est juste votre environnement proche, en vous intéressant à cet environnement-là, vous allez pouvoir, en fait, explorer des champs absolument gigantesques de connaissances. Donc ça, ça fait partie des éléments structurants du Black Mountain College. Et bon, on a... Donc tout ça se base aussi sur certaines pensées, et vous connaissez bien Rousseau, et Rousseau, il dit « L'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affecte est l'éducation des choses ». En clair, comme vous le savez, quand on est enfant, on touche, on apprend, on apprend par le récit, en fait, vous avez tous peut-être joué et imité des éléments en utilisant des objets, et bien c'est toujours, en fait, par cet apprentissage, par le récit, par l'environnement propre, en fait, que je vais pouvoir évoluer et vraiment construire une connaissance propre. D'ailleurs, toutes les écoles un peu alternatives, Montessori, Steiner ou d'autres, en fait, utilisent l'environnement scolaire, souvent comme élément structurant pour le savoir. Un élément de liberté, où on accepte que la personne tombe, on accepte qu'il y ait des choses un peu dangereuses, pour que la personne, l'enfant, puisse au fur et à mesure, justement, apprendre par ses erreurs, apprendre par son expérience. Il faut, je vous invite à regarder, tous les... Par exemple, il y a même des tabourets Montessori, qui sont très intéressants, qui se transforment en petits tabourets, puis après, qui se transforment en étagères, un peu comme le tabouret de l'école d'Ulm, que je vous conseille aussi de regarder. Donc, souvent, on a un environnement, en fait, qui est structurant, qui structure notre savoir, et qui nous permet d'avoir des expériences soit très bridées, aujourd'hui, c'est un peu le cas du système scolaire actuel, soit un environnement qui va pouvoir nous émanciper. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on commence à toucher des choses intéressantes. Et donc, il y a un ensemble d'enseignants, Blackmonkey College, et des directeurs qui vont se relayer, il y en a deux autres par la suite. Il y en a un qui est très connu, qui vient du Bas-O, qui s'appelle Joseph Alberts. Il y a une exposition, d'ailleurs, à Paris, sur lui et sa femme. Et Joseph Alberts, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la couleur. Il va écrire un ouvrage sur ces questions-là, et il va amener tous les étudiants d'extérieur pour leur apprendre, justement, à travers leur environnement. Il dit quelque chose d'assez passionnant, que je trouve toujours, en fait, totalement, enfin, c'est la chose la plus simple, mais toujours qui est assez intéressante, c'est quand vous comprenez vraiment que chaque couleur est modifiée par un environnement changeant, vous pouvez réaliser que vous avez appris quelque chose de la vie aussi bien que de la couleur. C'est très simple. En fait, le fait que mon blanc, ici, n'est pas différent si je le positionne là-bas, sur une lumière qui est plutôt, justement, avec une Kelvin plutôt chaude, que sur une zone où on va avoir une chaleur de lumière beaucoup froide, eh bien, la couleur va totalement être différente. Je comprends que mon environnement modifie, en fait, ma perception. Et ça, au fur et à mesure, je vais comprendre, en fait, comment j'habite cet environnement, comment je vais pouvoir le modifier, vous voyez. Et donc, ça, ça fait partie de l'apprentissage de Joseph Albers, qui était quelqu'un aussi d'assez sévère, mais qui laissait beaucoup de liberté, parce que l'enjeu de l'expérience, c'est vraiment de ne pas savoir où on va. Vous voyez ? C'est que l'expérience, c'est se dire, je vais faire une promenade, je ne sais pas où je vais aller, mais au fur et à mesure, je vais apprendre. Et donc, Joseph Albert, je vous conseille de regarder ses travaux, qui vient du Baus, de l'école Baus, va être quelqu'un de très structurant pour le Black Mountain College. On a la question de l'attention de l'observation. Alors là, vous voyez, au milieu de la photo, vous avez Buckminster Fuller. Je ne sais pas ce que c'est Buckminster Fuller. Non ? Qui ne le connaît pas ? Ou qui ne connaît, peut-être ? Personne ? Buckminster Fuller, c'est un ingénieur, qui se dit aussi designer, architecte, qui va créer les dômes géodésiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, il va les créer. Il y a un ingénieur qui les a créés, et après, il va les breveter aux Etats-Unis, ce qui est différent. Mais par contre, il va en faire un succès planétaire, et c'est quelqu'un qui va aussi surtout avoir une influence fondamentale dans la contre-culture américaine. C'est quelqu'un qui va beaucoup naviguer dans le milieu hippie, et donc dans tout le milieu de la contre-culture, dans aussi tous les tripes festivals qu'on pouvait voir dans les années 70, et qui va être structurant par la suite dans les années 80-90, parce qu'il avait une pensée très écosystémique, donc du monde comme réseau. Il va avoir une pensée sur la question de la redistribution de l'énergie, qui va être très, très neuve pour l'époque. C'est un des premiers qui va créer des ateliers de, on va dire, de brainstorming, voilà, designés. Je vous donne un peu les grands principes, donc dans les années 70. Et donc, il va avoir une influence extrêmement importante, même sur la question de l'entrepreneuriat dans les années 90. Tous les entrepreneurs vont lire Riot, qui est une revue très importante dans la Silicon Valley, et vous aurez en fait des articles de Buckminster Fuller, ou des faux articles, des récits sur sa personne. Et donc, c'est un architecte qui va avoir une influence absolument fondamentale. Et lui, il se retrouve là-bas, et il fait l'expérience avec des étudiants, d'un workshop en extérieur, du premier dôme géodésique, et c'est au Black Mountain College qu'il se crée. Et Buckminster Fuller, il ne veut pas de gloison. Lui, il déteste ça. Il dit, ça couple le lien entre les disciplines. Pour lui, il faut de la transversalité. C'est comme ça qu'on va pouvoir créer vraiment un apprentissage neuf, et justement, pouvoir créer des personnels, enfin des personnalités émancipées. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, son dôme géodésique, c'est quoi ? C'est un dôme sans parois intérieurs. Et donc, il va divulguer aussi pas mal de workshops. Il va venir souvent sur des summer camps, au Black Mountain College, et amener aussi une vision, une manière d'apprendre sur le territoire. Et donc, tout l'enjeu aussi de l'apprentissage sur un territoire et avec son environnement, c'est de gagner en attention, en observation. On n'est plus centré sur une personne, comme moi, à l'accord, en train de parler, mais on est centré sur ce qu'il y a autour de soi. Et l'objectif, c'est d'ouvrir ses yeux. Joseph Albert dit ça, il faut ouvrir ses yeux. Et l'objectif, c'est plus on va les ouvrir, plus on va apprendre. Plus on va, en fait, égayer sa curiosité et vraiment, après, aller chercher de plus en plus, justement expérimenter sur ce qu'on a le plus proche de soi. Et donc, la qualité, l'observation, l'attention était au centre de la pédagogie du Black Mountain College. Donc, aménager l'imprévisible, décloisonner, c'est ce que dit donc, c'est ce que dit Joël Zasque en parlant du Black Mountain College. Merci. Et donc, c'est ce que dit aussi, donc, Fuller, il dit, voilà, le mur est une frontière culturellement conditionnée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir que, par exemple, quand on parle, en tant qu'enseignant, tu vas au coin, quand tu es au collège ou au lycée, le coin, c'est culturellement, en fait, organisé, c'est qu'on pourrait avoir une classe sans coin. C'est-à-dire que tout ça, c'est que le coin, amène aussi une réflexion de punition parce qu'il fait partie de l'environnement. Il y a aussi, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on avait des tables-bancs qui structuraient aussi les positions corporelles par rapport à l'enseignant. Ces structurations corporelles étaient liées aussi à, on va dire, une idéologie hygiéniste parce qu'à cette époque-là, il fallait bien maintenir le dos. C'était très neuf aussi, l'éducation républicaine, qui a aussi été émergente. Et donc, tous ces environnements-là vont être structurants. Et donc, le mur fait partie de la structure culturelle. On va dire, de l'apprentissage fait partie de notre idéologie de manière pédagogique d'enseignement. Il n'y a pas de transversalité. Alors que là, pour eux, justement, c'est décloisonné. Et d'où vient le happening ? Le happening, c'est un décloisonnement, en fait, des disciplines. C'est plein de disciplines artistiques qui vont se regrouper à un moment donné et qui vont produire quelque chose de totalement neuf sans savoir ce qui va advenir. Et bien là, c'est l'enjeu. C'est se dire, je vais faire un enseignement où les choses vont se croiser entre les disciplines. Il y a des maths, c'est pas une école purement artistique. Il y a des maths, il y a plein plein de choses. C'est une université. Donc c'est pour vous donner un peu le mode exploratoire de cette école. Et je rappelle qu'on est au début du XXe siècle. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très neuf pour l'époque. Alors, ça, ça fait partie d'une petite conférence que j'avais faite il y a peut-être un an et demi. Et donc, j'ai un peu coupé. Après, j'ai rajouté d'autres petits éléments. Je voudrais terminer sur cette chose-là, sur le Black Mountain College. Donc c'est Bruno Latour qui dit... Vous connaissez Bruno Latour ? Un peu ? Non ? Donc c'est un philosophe français qui est sûrement un des philosophes les plus influents qu'on puisse avoir à l'étranger. Surtout aux Etats-Unis, il est très influent. Et qui, surtout, parle beaucoup d'écologie, d'écologie politique. Et qui a écrit pas mal d'ouvrages. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir autant parfois sur des plateaux télé, mais aussi, vous pouvez voir tous ces ouvrages en majorité dans les librairies. Et il est assez intéressant et assez influent. Ce qu'il raconte dans un de ses ouvrages, petit ouvrage, je vous conseille, qui s'appelle Où atterrir ? Il dit... Le global saisit toutes choses depuis le lointain, comme si elles étaient extérieures au monde social et tout à fait indifférentes au souci des humains. Le terrestre saisit les mêmes agencements comme vus de près, intérieurs au collectif et sensibles à l'action des humains à laquelle ils réagissent et vivent. En clair, ce qu'il raconte Latour, c'est qu'aujourd'hui, il raconte qu'on a deux, on va dire, communautés humaines, entre guillemets. Je vais caricaturer. On a une communauté qui est hors sol, qui voit les choses de loin, et une communauté qui est terrestre, qui vit dans l'expérience humaine concrète, qui se relie à la Terre, et qui, à chaque fois, essaie d'oeuvrer, justement, par rapport aux systèmes qui sont proches de lui, de pouvoir, justement, penser en filière, penser en écosystème, penser par rapport à son environnement. Et puis d'autres, qui vont regarder plutôt, justement, un peu à la SpaceX, je vais regarder de très, très loin, et je vais continuer à regarder de loin. Mais du coup, je suis décroché de la réalité. Donc on peut différencier, aujourd'hui, un peu une architecture dite hors sol, voilà, une architecture intérieure hors sol, ça qui ne va pas du tout être lié à son environnement. Et puis on pourrait parler d'architecture d'intérieur terrestre, où vraiment, je la relis à mon environnement, et je la relis à mon milieu de vie. Et c'est pareil pour un environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants quand on commence à parler d'écologie, qui est quand même un sujet fondamental aujourd'hui, et pour vous, qui l'est encore, qui le savent encore plus, dans les émails. Donc en parlant d'écologie, je voulais juste refaire un petit débriefing par rapport à l'écologie, parce que l'écologie, ce n'est pas un parti politique, c'est une science, à la base. C'est une science qui émerge à la fin du 19e siècle, qui émerge par un personnage qui s'appelle Ernst Eichen, qui a fait toutes ces planches-là, d'observations du vivant, qui sont des planches absolument magnifiques. Et en fait, l'écologie, c'est quoi ? C'est la science des relations. Et c'est situé. C'est dans une situation, dans un environnement précis, j'observe les relations d'un individu par rapport à son environnement ou par rapport aux autres. C'est tout simplement ça, l'écologie. Et donc, quand je parle d'architecture écologique, il faut penser à tous les degrés de relation qu'il y a entre, par exemple, l'architecture et son environnement. Et toutes les temporalités, que ce soit avant la production de mon bâtiment, c'est avec toutes les matières, d'où elles viennent, si elles viennent de mon environnement ou pas. Et puis après, quand j'habite cet environnement, quelle relation je vais avoir avec cet environnement-là ? C'est ça, l'écologie. L'écologie, ce n'est pas que le développement durable. Le développement durable, c'est plus technique. C'est voir juste une filière matérielle et se dire que je vais remplir mon cahier des charges parce que matériellement, j'ai pu avoir des matériaux biosourcés ou, on va dire, de rien. Non. Si je veux faire quelque chose de vraiment écologique, c'est un tout. Et donc, je pense les relations même à l'intérieur de cet environnement et l'expérience de cet environnement. Et c'est là où on parle d'écologie intérieure. Et vraiment, c'est là où on commence à avoir un impact et un intérêt sur l'écosystème assez intéressant. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser aussi en écosystème en tant qu'architecte d'intérieur. Et penser en écosystème, ce qui est intéressant, c'est que vous pensez à différentes échelles. Et l'intérêt de votre formation en tant qu'architecte d'intérieur, c'est que vous avez la capacité de penser à toutes les échelles. Toutes. Je ne dirais pas toutes parce que l'échelle urbaine est encore complexe. Et même l'échelle architecturale est très complexe. Mais l'intérêt de l'architecture intérieure, c'est qu'aujourd'hui, c'est un métier qui va être de plus en plus important parce que tout est construit, comme vous le savez. Vous avez un nombre de bâtiments maintenant qui sont construits, vous voyez, à Toulon. Donc, on va de moins en moins construire. Et pour avoir travaillé avec quelques gros promoteurs dans leur secteur prospective et certains vraiment très influents, leur enjeu, c'est vraiment de moins construire et de travailler l'intérieur. C'est ça, leur enjeu. Alors après, pour moi, ils n'ont pas de vision vraiment écologique. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent travailler l'intérieur. Et après, travailler l'intérieur, ça veut dire que si on veut le faire bien, on va essayer de travailler en écosystème. Ça veut dire quoi ? Travailler dans un bâtiment existant. Ça veut dire quoi ? Travailler dans ce bâtiment par rapport à l'environnement proche. Ça veut dire quoi ? Travailler dans ce bâtiment par rapport à mon territoire un peu plus proche. Donc ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez. À chaque fois, vous concevez, en fait, un bâtiment ou un élément en architectur intérieure et en design. Enfin, je vous invite à y penser. Mais ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Et donc, je voulais vous amener aussi un peu ces réflexions de fond qui sont, pour vous, structurantes. Donc maintenant, je vais vous parler un peu justement de l'école ici. Je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous le vivez. Et puis justement, après, on a toujours... Vous savez, en sciences de l'organisation, alors nous, on fait de la recherche aussi. On est payé pour faire de la recherche et délivrer aussi des documents. On travaille avec des scientifiques sur ces questions-là. Et donc, on travaille beaucoup avec des scientifiques en sciences de l'organisation. Alors pourquoi ? Parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a très peu de recherches en architecture intérieure, quasiment inexistantes. Mais là où il y a le plus de données sur l'impact de l'environnement intérieur, c'est en sciences de l'organisation. Parce que ce qui intéresse les managers, c'est savoir comment l'espace intérieur impacte les comportements des personnes à l'intérieur de l'espace de travail, par exemple, ou l'espace d'apprentissage. Donc là où, en fait, on travaille le plus avec ces personnes des sciences de l'organisation. Et quand on fait une étude en sciences de l'organisation, en général, on prend une personne qui est assez structurante, qui s'appelle Lefebvre, dans les années 60-70, qui va parler de trois types de manières de percevoir l'espace. Et l'espace perçu, l'espace conçu, et l'espace vécu. Donc à chaque fois, on essaie de réfléchir sur ces trois perceptions. Alors, parfois, on va essayer d'aller un peu plus loin que ça, parce que ça fait maintenant un peu de temps qu'on parle de ces choses-là. Mais à chaque fois, on essaie de se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, moi, je vais vous parler dans de l'espace conçu. C'est-à-dire que je l'ai conçu, mais je le vis très peu, je le vis là. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement des choses à améliorer. Vous voyez ? C'est ça aussi, un bâtiment, c'est qu'on sait qu'on va le faire évoluer. Et puis, l'espace perçu, c'est vraiment comment je le perçois de l'extérieur, comment quelqu'un d'extérieur va le percevoir, en manière générale. Et aussi, il faut prendre toutes ces données-là. Donc c'est ces trois choses-là qui sont fondamentales pour la construction aussi de vos environnements. Vous voyez ? Et donc, nous, quand on fait des études, on va interviewer des gens. Et quand on va les interviewer, on essaie de prendre aussi cette grille. On fait une grille d'analyse de la perception. On va aussi interviewer le concepteur qui vous dit toujours « Mais ça va être génial. Ne vous inquiétez pas, vraiment, ça va révolutionner les manières de travailler. » Puis après, vous vous rendez compte que les personnes qui sont à l'intérieur, ils se disent « Ah non, ça va pas du tout. Là, vraiment, c'est l'enfer. » Enfin voilà. Donc vous me direz aussi comment vous vivez cette école. Moi, je suis assez curieux justement parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer son travail. Je préfère qu'on me rentre un peu dedans et qu'on me dise « Ça va pas du tout. » Que ce qu'on me dise, c'est génial. Alors qu'on ne sait jamais. Ça n'existe pas. C'est génial. Ça n'existe pas. Voilà. Ça peut évoluer et c'est ça l'enjeu. Donc je vais vous parler un peu de l'école et du process un peu de pensée. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que vous vivez cet espace-là et puis après, on échangera par la suite. Donc, les premières choses sur lesquelles on s'est interrogés, c'est quoi ? Ça veut dire quoi intérieur écologique ? C'est un peu ce que j'essaie de vous parler préalablement. C'est-à-dire que l'intérieur, c'est la manière d'habiter. Ça, c'est la première question que je vais vous poser. Donc ça veut dire quoi habiter le monde ? Je construis une école. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'habite ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire habiter le monde ? Qu'est-ce que ça voudra dire pour la décision d'habiter le monde quand je fais cet intérieur-là ? Qu'est-ce que ça veut dire habiter le territoire quand je suis dans cette école ? Et comment je vais faire en sorte que l'école puisse permettre d'habiter le territoire ? Et puis, comment je vais faire en sorte que l'on puisse habiter convenablement l'école aussi ? Donc, vous voyez, il y a plusieurs échelles. Je vais me dire, voilà, comment je vais habiter le territoire, comment je vais pouvoir enseigner dans le territoire, et comment je vais pouvoir enseigner à l'intérieur, et même quand je vais pouvoir habiter le monde, comment je vais pouvoir même aller encore plus loin dans la manière de pouvoir sortir l'école de ces lieux. Et donc, ça veut dire que, pour nous, il y a trois choses fondamentales, c'est la question de comprendre son milieu, c'est-à-dire qu'il faut comprendre son environnement. Ça, c'est fondamental. Donc, ça nous amène à plusieurs réflexions, affichées, positionnées, documentées, récolter, comment je peux cartographier ? Voilà. C'est-à-dire que ça, ça veut dire, c'est pour ça que vous avez des grandes cartes, je ne vais pas rappeler la suite, mais les cartes ne sont pas là pour n'importe quoi, c'est parce que ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus élargie sur votre environnement et de le comprendre autrement. L'intérieur et l'extérieur, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir habiter ce territoire facilement, l'intégrer, travailler avec, ça, c'est des choses fondamentales. Et puis, être acteur, se dire qu'en tant qu'étudiant, enseignant, personnalité d'administration, comment je deviens acteur de cette école et comment je vais pouvoir vraiment la modifier, m'émanciper par rapport à cet intérieur, pouvoir aussi le faire évoluer, aussi, ça, c'est fondamental, au fur et à mesure des années. Et donc, pour nous, il y a ces trois éléments fondamentaux, intérieur et extérieur, qui sont structurants, chaque fois, par un élément intermédiaire, qui est la carte. Alors, la carte, justement, il manque sûrement ici une carte de l'école, justement, intérieure, pour pouvoir vraiment avoir une vision beaucoup plus large sur l'école et pour pouvoir peut-être l'agencer suivant chacune des situations. Ça, c'est une chose dont on avait parlé au début, justement, de la conception et qu'on avait envisagé à un moment et dont on avait continué d'ailleurs à discuter, je crois. Le fixe et le mobile dont je vous parlais est rangé, déployé. Comment je range ? Je déploie les choses facilement, voilà, pour qu'on puisse agencer des situations d'enseignement, des situations de groupe, des situations collectives, des situations de travail, voilà, pour pouvoir travailler, enseigner, partager des savoirs. Et donc, ça nous amène à une chose, voilà aussi une dernière chose, c'est comment le mobilier ou l'environnement constituent notre manière d'apprendre aussi. Et il y a une chose, justement, qu'on dit, en sorte de l'organisation, ça c'était une thèse sur l'organisation où j'ai pris cette citation, le processus d'élaboration du lieu et l'évolution des usages constituent un pensage parce que la mobilisation de la ressource spatiale est l'occasion de repenser le fonctionnement de l'organisation. En clair, plus je vais donner aussi d'outils, par exemple dans une école, pour repenser l'organisation, pour la reformaliser, plus aussi je vais la questionner, l'interroger, et plus aussi je vais apprendre sur cette organisation et sur ses manières d'interagir. Alors attention, ça c'est pas, par exemple, là on parle de plus en plus de mobilité, juste comme ça, mais chaque chose doit être adaptée à chaque milieu. C'est-à-dire que, par exemple, je reste persuadé que la mobilité, la modularité, n'est pas vraiment adaptée à des espaces de travail. Pour avoir fait des études sur ces questions-là, les espaces de travail, vous verrez que souvent les gens sont épanouis quand ils peuvent s'approprier leur espace de travail. Ça dépend vraiment des situations. Ça dépend si les personnes sont souvent en mouvement. Vous avez certaines entreprises où les gens sont peu là. Donc là, ça va être plutôt adapté. Donc à chaque fois, l'objectif, c'est pas de généraliser, justement d'être hors-sol, mais d'être ultra-situé. C'est-à-dire comment, en fait, dans le milieu précis, voilà, comment je vais pouvoir vraiment adapter mon environnement intérieur. Et donc là, nous l'enjeu, pour répondre à ces choses-là, on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on fasse une boîte à outils qui va permettre, en fait, à l'apprentissage, à chaque fois, de pouvoir adapter son apprentissage et adapter, parce qu'on sait que, à l'apprentissage, pour leur format d'atelier, et c'est ces formats d'atelier qui vont être, à chaque fois, qui vont pouvoir, devoir s'adapter, et aussi, il va falloir que le mobilier puisse s'adapter, justement, à chacun des enseignants qui a une manière de transmettre son savoir, et aussi à chacun des étudiants qui a une manière, collectivement, de partager son savoir et de travailler ensemble. Donc, l'objectif, c'est de faire une boîte complète, libre, dans laquelle je peux, du plafond au sol, jusqu'au mur, pouvoir, vraiment, justement, travailler l'espace et les échelles, les rapports d'échelle. Donc là, on est ici, je vous ai mis 4 photos, mais voilà, je ne vais pas en plus en parler, mais ce qu'on peut regarder, c'est notre environnement. Vous voyez qu'au plafond, on a des grands tubes. Vous voyez ici, ces grands tubes-là ? Ces grands tubes, en fait, c'est ce qu'on appelle un grill technique. C'est en fait, ce qu'on trouve aussi dans les théâtres. Et ça permet, en fait, de pouvoir modifier l'environnement comme on souhaite. En fait, les grills techniques peuvent se joindre les uns avec les autres, avec d'autres tubes, et je peux y accrocher de la lumière, je peux y suspendre des éléments, je peux faire un peu ce que je veux. Donc déjà, là, vous avez une manière d'appréhender aussi le plafond. Vous avez vu qu'il y a aussi une trame de prise. Vous avez des prises à peu près tous les 2-3 mètres qui vous permettent de vous brancher un peu n'importe où. Et puis après, vous voyez qu'en fait, votre environnement, il y a peu de cloisons. Donc vous pouvez cloisonner comme vous le souhaitez. Vous avez cette cloison mobile derrière, voilà, qu'on peut décloisonner aussi. Donc ça, c'est des choses aussi qui permettent de, modifier, transformer l'espace. Et puis après, vous avez aussi un ensemble de mobiliers dont je vais parler par la suite qui va vous permettre aussi de changer l'environnement. Donc on crée pour ça un système d'objets. Je parle de système parce que quand on parle d'écosystème, on parle de système. On parle d'éléments qui s'indiquent les uns avec les autres et qui a une relation l'une avec l'autre. Et donc là, on va essayer de réfléchir au système global d'une école. Donc ça veut dire de la poubelle qu'on a dessinée et savoir comment la poubelle pourrait interagir, entre guillemets, jusqu'au réemploi et puis jusqu'à la chaise, la table, tous ces éléments qui vont pouvoir interagir les uns avec les autres et qui vont à chaque fois pouvoir produire des situations différentes. Vous vous expérimenterez peut-être au fur et à mesure de l'année. Et après, on va aller dans des échelles encore plus importantes. Là, on parle de mobilier mais après, c'est des accessoires. Des petits accessoires qui vont permettre après à chaque fois de pouvoir compiler aussi. Donc, quand on parle de système, on parle d'interopérabilité. Interopérabilité, c'est-à-dire que les objets peuvent se compiler les uns avec les autres. Là, ici, pour facilement se ranger, pour facilement se transporter, pour facilement aussi créer des situations. Et puis, vous voyez que, donc, on a des objets qui permettent d'adjoindre des fonctions. Voilà. Ces fonctions vous permettent aussi de créer d'autres situations encore. Donc, l'objectif, c'est d'ouvrir des spectres et vous dire vous faites ce que vous voulez, entre guillemets. On ne contraint pas. La seule contrainte, c'est vous, c'est ce que vous souhaitez faire. Et l'ensemble aussi, l'intérêt, c'est que vous pouvez le sortir de l'école aussi. Tous ces mobiliers, l'intérêt et la pensée basse, c'est de dire je vais pouvoir investir le territoire. Je vais pouvoir déplacer facilement ces mobiliers pour pouvoir faire un workshop en extérieur ou pouvoir même investir la ville ou même le parc. Alors, aujourd'hui, on sait que justement, on avait expérimenté ça rapidement l'année dernière, mais on sait qu'il y a plus de difficultés. Il y a encore des difficultés pour que ce soit vraiment, ça s'émancipe. Je veux dire, c'est qu'en fait, comme je vous le dis, c'est que je suis concepteur, j'ai une projection d'usage, mais après, à l'usage, on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas totalement. Et ça, il faut l'accepter. C'est très important. Et du coup, il faut voir comment je l'améliore. Et il ne faut pas aller frontalement et se dire, ben ouais, en fait, là, il y a un truc, j'ai peut-être pas pensé, j'ai mal pensé, comment ça se fait, mais tes pensées aussi à la base pour qu'elles soient élaborées dès la rentrée, qui vont sûrement évoluer. Et ces boîtes étudiantes, elles ont été dimensionnées, en fait, pour quand j'arrive sur un chariot, je puisse mettre une table et que ça arrive à hauteur de table. Je peux mettre, hop, vous voyez, en face, un tréteau. Et là, ça me fait une table à hauteur. Donc, tout peut se compiler et vous pensez même les hauteurs, les rapports d'échelle, les objets les uns avec les autres pour que chacun puisse se combiner, chaque objet puisse se combiner l'un avec l'autre. Et vous voyez, il y a le meuble de réemploi, il y a les plateaux. Les plateaux peuvent se mettre en à la verticale pour, en fait, faire un tableau Véleda et toutes ces choses-là. Et ça, je vous expliquerai après le sujet de la matière qui est, en fait, sous-jacente et qui est très importante aussi quand on commence à parler d'écologie. Et puis, il y a ces boîtes étudiants, vous voyez, elles peuvent se compiler aussi. Elles sont interopérables et puis elles sont, en partie, fabriquées sur site, produites sur site. Tous les assemblages sont produits en impression 3D et permettent, en fait, de produire sur site. Donc, les modes de production aussi, il faut les réfléchir. Ça fait partie de votre système, votre écosystème de pensée. Vous voyez ? Donc, si je pense à un assemblage, ici, en particulier pour ces boîtes-là, eh bien, en fait, je vais penser comment je vais les produire sur site et sur le territoire et comment ces choses-là peuvent être possibles. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut se situer pour créer le projet. Et comment je me situe sur le projet et comment je vais situer les matières qui sont sur le projet, comment je vais les identifier pour qu'elles soient vraiment vertueuses et qui participent à une pensée plus écologique de l'architecture intérieure. La première chose, c'est la carte. C'est de regarder un peu sur le territoire ce que j'ai. Donc, comme vous disiez, on a fait une carte et cette carte, en fait, malgré tout, elle est assez complexe à réaliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire une carte de cette échelle-là, eh bien, souvent, on trouve des bouts de cartes. Vous voyez ? En fait, au milieu, cette petite image, vous voyez, il y a quatre bouts de cartes. Il a fallu, en fait, aller chercher auprès de géographes, en fait, des bouts de cartes, les assembler, retraiter toutes les données parce que vous avez plein de couches de calques. En fait, c'est des cartes avec un nombre de données absolument hallucinantes. Et après, on travaille avec un paysagiste qui va dire, eh bien, en fait, on va faire apparaître ces données plus que celles-ci. On va faire apparaître le relief. On va faire apparaître le fait qu'en rouge, c'est les zones urbaines. Ah ! Et puis, en vert, ça va être les zones plutôt agricoles. Et puis, enfin, voilà. Et donc, toutes ces couches d'interprétation vont vous permettre, en fait, d'avoir une compréhension du territoire. Nous, on a essayé de réfléchir aussi à ces compréhensions du territoire et voir les matériaux qu'il y avait sur site, voir les matériaux qui étaient disponibles. Et on a essayé de chercher. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait, avant, une grosse production de viège noir dans le bassin méditerranéen et surtout ici, dans le Var. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris du viège noir. Alors, malheureusement, je vais être très honnête avec vous, ce viège noir, on pensait en pouvoir en avoir ici, sur site, mais en fait, on n'en produit plus. Ce viège noir, c'est le viège le plus naturel que vous puissiez avoir. C'est qu'il n'y a pas de colle, à proprement dit, dedans. C'est que c'est un viège vraiment naturel. Tous les lièges que vous avez un peu bruns, vous voyez, c'est des lièges avec plein de colle. Ça, c'est les lièges, alors ça s'effrite plus, mais par contre, c'est vraiment le viège le plus naturel que vous puissiez avoir. Mais on n'a pas pu en trouver dans le Var. Mais je sais qu'ils sont en train de relocaliser. Mais pour nous, mettre des matériaux qui viennent, ou symboliquement qui viennent du Var, sont importants pour que vous puissiez vous imprégner aussi de ce qui est disponible. Vous voyez ? C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'un environnement, c'est des symboles. Et ces symboles conditionnent votre manière aussi de voir votre territoire. Et donc là, on a fait intervenir aussi des graphistes qui s'appellent Forme vive. Vous avez peut-être vu, c'était très à la mode à un moment. Si vous faisiez étape, ils ont été dans plein de fois dans l'étape et tout. Et donc Forme vive, ils ont créé ces cartes-là. Voilà. On en a fait deux. Il devait y en avoir une troisième de la Méditerranée justement pour avoir chacune des échelles de territoire et pouvoir vous positionner par rapport à ça. Et après, il y a la matière. La matière, il faut la chercher. Nous, on voulait vraiment que ce soit quasiment fait que de réemploi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez faire des projets en réemploi à grosse échelle, ça va être la matière qui va conditionner votre projet. Pourquoi ? Parce que quand je commence à créer un projet avec du réemploi, il faut que je trouve une matière en grande quantité. Et ça, c'est complexe. Trouver une matière en grande quantité qui vient d'une filière de réemploi, donc qui sont des déchets, des rebuts, avec une chute qui est similaire souvent, c'est quasiment impossible. Et donc, quand vous en trouvez et que vous trouvez une filière de gisement, de matière, c'est celle qui va conditionner l'esthétique de votre projet. Parce que vous allez prendre tout le lot. Vous allez tout prendre. Et c'est à partir de ça que vous allez concevoir votre projet. Vous n'êtes pas sur une planche tendance où je vais sur un catalogue, je dis, ah ouais, je voudrais, je ne sais pas, un chêne massif et puis là, je voudrais, je ne sais pas, de l'ambre et puis je voudrais, je ne sais pas quoi. Non, non. Là, c'est la contrainte, c'est la matière que vous trouvez. Et c'est cette matière qui va conditionner l'esthétique. Donc, il faut sortir et déconstruire vos schémas. Les schémas de pensée de construction et de conception, en fait, de votre espace et de votre objet. Ce n'est plus l'effet, l'image que vous souhaitez, c'est à proprement dit la matière et vous partez cette matière-là. Et donc, on a eu la chance de trouver cette matière-là, enfin, chance, qui est très complexe malgré tout, qui est en fait un rebut d'une usine qui délivre du contreplaqué marine pour des chantiers navals, pour faire des bateaux, pour faire des coffrages aussi pour le béton. Il y avait une chute qui était fixe et qui était mise sous terre, jetée et enfouie. Vous imaginez ? Et en fait, on a regardé cette matière, on a appelé la personne, on leur a dit vous envoyez un échantillon et tout, nous, notre contrainte, c'est qu'on voulait aussi qu'on puisse écrire en vélède là-dessus. On a testé, on a effacé, on a regardé et on a vu qu'en fait, on pouvait écrire en vélède là-dessus et en plus que le panneau pouvait être très très fin parce qu'il est très résistant. Vous verrez, en fait, sur ces panneaux-là, vous avez une couche de résine, voilà, et puis après, vous avez des couches de bois et après une couche de résine. Fait qu'en fait, l'armature de la matière est très 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 résistante. Donc, je peux m'asseoir au centre, voilà, et vous voyez, elle est, vous voyez, non, ça fait, voilà, hop, et hop, et ça marche. C'est qu'en fait, c'est très très résistant et c'est très connu pour ça. Donc, ça, c'est un intérêt. Et en plus, c'est hydrophobe, c'est qu'en fait, ça prend pas l'eau, c'est super résistant à l'eau. Donc, ça, c'était génial. Et en plus, on avait un prix au mètre carré qui défiait de concurrence parce que c'est déclassé, c'est jeté. Donc, et après, par contre, la grande complexité du réemploi, c'est que, vous voyez, il y en a qui sont rayés. Il y en a tous les champs, en fait, vous voyez, il y a un champ frein, c'est qu'on a cassé l'angle parce que quand ils arrivent, ils sont tout écorchés, tout, tout, tout écorchés. Donc, il faut tout retravailler. Donc, c'est-à-dire que le réemploi, après, c'est un travail par les artisans qui est très très long. C'est-à-dire que c'est quasiment du luxe de faire du remport, c'est-à-dire que c'est un gros travail de la matière, il faut le renettoyer, il faut le... Enfin, voilà, c'est un travail très très long et assidu pour arriver à une matière qui, parfois, en fait, esthétiquement, n'est pas si belle que ça. Mais ça, c'est un choix. Et c'est un choix qui, à un moment, doit soit persuader votre client, soit aussi vous persuader aussi. Et vous dire comment je fais avec. Ça, c'est assez important. Et comment je fais avec, justement, aussi, on a essayé, pour tout ce qui est coussin que vous avez vu, c'est pareil, on a essayé de chercher sur le territoire et là, on a trouvé des voiles de bateau. Voiles de bateau, donc on a travaillé avec les voiles de bateau et vous verrez que les voiles de bateau, c'est pas si simple que ça. Parce que quand vous en trouvez en réemploi, elles sont pas blanches complètement, il faut les renettoyer, les formats sont pas tous les mêmes, donc ça demande beaucoup de travail. Et donc ça, ça a été aussi un travail assez assidu avec les artisans pour pouvoir sélectionner les bonnes chutes, tous les laver, bien les découper, envoyer tout le travail en amont qu'il y a à faire. Donc ça, c'est important. Et après, donc ce matériau-là, donc le contre-plaqué marine, que vous voyez, et en fait, qui est quasiment sur tous, tous, tous les mobiles que vous avez ici, en fait, nous, après, l'enjeu, c'était de travailler juste le revêtement. Se dire, en fait, comment on va lui redonner la forme, c'est en travaillant la surface. Vous voyez ? Et c'est en travaillant cette surface que je vais lui donner un autre appareil. Et donc vous voyez, tous les meubles, les meubles qui sont mobiles derrière vous, en fait, on a fait, après, on a retravaillé la surface, on a fait une surface en nox, voilà, qui va permettre de le réhabiller. Alors le problème, c'est que c'est des matériaux qui bougent encore. Donc après, quand ça bouge, ça fait un peu bouger le nox. Mais ça aussi, il faut l'accepter, parfois. Et, dernière chose, après, on a essayé d'expérimenter une autre méthode, qui est une méthode qui vraiment était très, très d'actualité dans le réemploi à la fin du 19e siècle, qui est la peinture des camps hâtiers. À la fin du 19e siècle, on a donné accès à une classe bourgeoise qui était émergente à des objets de luxe, en fait, par exemple, parfois, des objets de luxe qui étaient faits en papier mâché et sur lesquels on faisait des reproductions de matières rares. Et en fait, on faisait du recyclage à la fin du 19e siècle. On faisait du réemploi. C'était déjà très, très présent. Et on utilisait des techniques de peinture, de reproduction, pour ça. Et bien là, en fait, on s'est dit, pourquoi on ne réutiliserait pas ces choses-là pour revaloriser cette matière-là ? Donc vous avez vu, il y a des grandes mâles, voilà, où en fait, on a fait peindre à la main dessus des fausses matières du Var, des fausses pierres, des fausses roches qui ont été identifiées dans le Var. On a appelé une personne qui a travaillé sur les roches du Var et les roches du Sud de la France, que certaines viennent du Sud de la France, comme le Grand Antique, il ne vient pas du Var, mais il vient du Sud de la France, du bassin du Sud de la France. Et on a demandé un peintre décorateur, qui est un métier, voilà, qui existe aujourd'hui encore, et qui va les reproduire à la main. Et en fait, le peintre décorateur, ce qu'il peut faire, est-ce que quelqu'un qui fait du plaquage bois et tout, c'est qu'il peut travailler des volumes et des continuités de volume. C'est-à-dire que quand vous faites un plaquage, vous avez deux plaquages les uns à côté des autres. Et les fils de votre bois, pour avoir une continuité entre les deux, c'est très compliqué. Et bien là, vous voyez, ça fait un bloc complet. Et bien en fait, c'est parce que le peintre décorateur peut travailler le volume complet. Vous voyez ? Et ça, c'est une chose assez importante. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est-à-dire que ça fonctionne souvent en plusieurs couches quand on fait de la peinture décorative. Il va faire trois couches. Voilà. Ces trois couches, vous voyez, ça c'est un premier front à gauche. Après, pour en fait, avoir l'irrégularité en fait de la matière, il va utiliser des pinceaux à trois mèches ou quatre mèches parfois ou deux mèches qui vont permettre en fait de créer des fils aléatoires. Vous voyez ? Et puis après, il va repeindre des détails aux petits pinceaux. Et après, il va appliquer trois couches de vernis poncés à l'eau qui vont en fait faire revenir toutes les couches et revenir à la profondeur de la matière. Donc ça, c'est tout travail. Donc c'est un travail très très assidu et assez long. Donc ça, c'est aussi un point, aussi le travail de la surface, comment je revalorise les matières de réemploi et ça, c'est un point assez intéressant. Et ça, ça fait partie de votre environnement d'apprentissage. C'est-à-dire, on réincarne des matières du territoire dans un environnement en fait d'apprentissage et ça fait partie en fait des matières que vous, vous connaissez qui font partie du territoire. C'est-à-dire, voilà, en fait, j'ai ces matières qui sont là, qui existent et en fait, elles existent aussi en tant que telles. C'est comme un échantillonnage à échelle 1. C'est ça aussi. C'est tous ces symboles-là aussi participent à l'environnement apprenant. Et donc, ça donne ça, ce que vous avez vu ici. Donc après, je peux les ouvrir, les fermer. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Maintenant, je vais passer à un autre projet. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, je l'ai fait vite. J'ai deux sujets que je vais parler par la suite. trois. Trois projets, toujours pareil, sur la question de l'apprentissage et du territoire. Donc ça, c'est un projet qui a été créé, donc on a eu ce set comment cette année. C'est un concours national pour équiper l'ensemble des médiateurs numériques en France. Il faut savoir qu'il y a un plan de relance à l'échelle de l'État qui va engager 1 000 médiateurs numériques en France pour permettre, surtout dans le milieu rural, l'apprentissage des outils numériques. Et pour ça, ils ont fait un concours à l'échelle nationale de design pour pouvoir équiper ces médiateurs. Mais la contrainte, c'est là où c'est intéressant, la contrainte, c'était qu'il puisse être fabriqué partout avec des matériaux simples et dans n'importe quel fablable, par n'importe quel maker. c'est-à-dire que là, vous êtes obligés d'avoir un objet ultra simple, très très simple. Et ils veulent que ce soit éco-responsable. Alors là, je vous dis, c'est beaucoup. Et donc, nous, on a fait partie des trois lauréats, voilà. Et en plus, dans tout ça, il faut que le mobilier soit open source. Est-ce que vous voyez ce que c'est open source ? Non ? Open source, ça veut dire que, par exemple, quand je fais un objet, j'y mets un droit d'auteur. Ça veut dire que la personne qui veut refaire et reproduire cet objet est obligée de m'appeler et de me dire, est-ce que je peux le reproduire ou est-ce que je peux te l'acheter ? Et donc, ça, c'est une licence. Une licence, un droit d'auteur. Mais par contre, je peux choisir à un moment de ne plus avoir ce droit d'auteur et de mettre une autre licence où je dis, n'importe qui peut le reproduire, sauf qu'il faut qu'il puisse m'avertir. Ou n'importe qui peut le reproduire sans que ce soit commercial. Et bien, ça, c'est le cas. L'État a demandé à ce que l'on mette cette licence-là et que ces mobiliers puissent être reproduits partout sur le territoire sans nous demander dans n'importe quel atelier de fabrication numérique. Donc ça, c'est un peu historique comme commande de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a quasiment jamais été fait, mais ça n'a jamais été fait. Donc ça, c'est assez passionnant. C'est-à-dire, voilà, comment je vais relocaliser la production à grosse échelle ? Grosse échelle, entre guillemets, c'est quand même mille mobiliers qui vont être faits en l'espace quasiment de deux mois, il faut le savoir. Il faut qu'on trouve des matériaux accessibles et écologiques. Ça, c'est un point. Et en plus, il faut qu'on conçoit un objet qui soit issu d'une étude, du milieu d'apprentissage des médiateurs. Donc on a fait la première chose, c'était de pouvoir étudier ce milieu-là. Donc on a fait des interviews de plusieurs médiateurs et puis après, on a fait un compte-rendu. Puis après, après ce compte-rendu, on a eu un diagnostic. Notre diagnostic, c'est simple, c'est qu'en fait, les médiateurs, ils ont besoin de transporter des ordinateurs et qu'il faut leur faire un outil de transport. simple, efficace, facilement modulable qui leur permet de transporter leur matériel n'importe où et de le déployer leur environnement d'apprentissage n'importe où. Et donc là, on a trouvé deux matériaux. Donc on a repris contre le plaqué marine parce que c'est une filière qu'on connaît, on sait comment on travaille avec. Et après, on a trouvé une autre filière de gisement de matériaux, c'est des chutes de bâches de camus. On a contacté une entreprise qui s'appelle Denis Bâche, je vous conseille de les contacter si vous voulez travailler avec cette matière qui est à Nantes. Voilà, c'est 6 euros le mètre carré de bâche. La bâche, c'est étanche, vous avez plusieurs coloris et vous pouvez la travailler facilement. Ça, c'est super. Et ça peut, on peut en avoir des palettes et des palettes parce qu'ils ont toujours des grosses chutes. Enfin, ils ont des chutes assez importantes. Et donc, on va travailler ces deux choses-là pour pouvoir créer un système d'objets et un élément de transport interopérable qui vont permettre en fait à ces médiateurs, donc à ces enseignants, entre guillemets, donc de pouvoir investir des espaces que souvent ils vont dans des salles polyvalentes, ils vont dans des petites pièces pour pouvoir enseigner à 5, 6 personnes. Et donc, pour pouvoir amener leur outillage d'apprentissage. Donc, vous voyez, l'objet, esthétiquement, ce n'est pas spécialement un super bel objet. Mais ça, il faut l'accepter. C'est un objet qui est plutôt là, fonctionnel, qui est facile à fabriquer. Donc, le niveau de finition n'est pas extrême. On a travaillé avec des couturières pour voir comment on pouvait faire des points de couture simples, comment on pouvait faire un patronage simple, des éléments, des sacoches. On n'a pas des finitions extrêmement complexes. Il faut que n'importe qui puisse le coudre. Il faut que le chariot puisse être produit grâce à une machine CNC. Donc, une machine CNC, c'est quoi ? C'est une machine à découpe numérique. Donc, il faut que ça, ça puisse être fait n'importe où. Donc, le format était important parce que les formats CNC ne sont pas tous les mêmes. Donc, il fallait s'adapter à ça. Il faut que les roulettes puissent être adaptées. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas faire par nous, c'est les roulettes parce que les roulettes, vous verrez que c'est la chose fondamentale et que c'est quelque chose dont on ne peut pas lésiner. On ne peut pas mettre de côté parce que la roulette, si votre truc se décroche ou vous voulez faire vous-même, ça tombe sur votre pied et tout, alors là, c'est des catastrophes. En plus, les roulettes n'acceptent pas tous les mêmes poids. Donc, ça, c'est des choses, vous verrez, quand vous commencez à faire des trucs en roulette, en fait, c'est déjà la base structurante de votre projet. Et donc, ce mobilier-là, donc là, l'enjeu, après, c'est qu'il puisse être diffusé et fabriqué sur n'importe quel territoire et sur le territoire où sont diffusées les connaissances. Donc, quand on parle de territoire d'apprentissage, les mobiliers, vous pouvez en fabriquer un pour l'ensemble de la France, mais vous pouvez aussi relocaliser leur fabrication grâce à des méthodes de production que vous avez analysées et des matériaux que vous avez aussi sourcés. Et donc, après tout ça, notre travail de design, c'est quoi ? C'est de faire un mode d'emploi. Ça, ça fait partie aussi de votre métier. Et bien là, en fait, mon travail dans le process de design, c'est du mode d'emploi comment je vais reproduire cet objet-là et mode d'emploi d'usage. Et ça, par exemple, notre commande, il faut qu'on fasse une vidéo pour ça. Donc là, on est en train de faire la vidéo en ce moment sur ces objets-là. Donc ça, c'est un élément sur lequel on travaille. Autre élément, ça c'était, alors ça c'est une petite partie, c'était un concours aussi, pareil, inventer le CDI de demain, centre de documentation d'information en Ile-de-France. Donc on a fait partie des cinq agences lauréates. Et donc là, l'objectif, c'était pouvoir créer un environnement d'apprentissage adaptable à l'ensemble des CDI d'Ile-de-France. Donc un concept, mais un concept d'aménagement intérieur. Et donc ce concept d'aménagement intérieur, il a fallu analyser, prendre cinq sites pilotes, cinq écoles, lycées, pilotes sur lesquelles on va adapter notre projet pour l'expérimenter. Et puis après, pouvoir diffuser son système d'objets et son système d'agencement pour qu'ils puissent être réadaptés partout. Et donc l'enjeu, ça a été de concevoir ce concept-là. Et donc là, on s'adjoint les compétences de graphistes pour créer de la signalétique, d'acousticiens. Nous, on a travaillé même avec quelqu'un qui fait l'ingénierie sonore parce qu'on a travaillé sur des systèmes un peu complexes. On a travaillé avec des personnes qui créent des applications même, vous voyez. Donc en fait, on a constitué un groupement, ce qu'on appelle, pour pouvoir construire une idée complète pour le projet. Et le projet, en fait, c'est un genre de jeu de cartes, voilà, avec un système d'objets qui va permettre à chacun des documentalistes et à chacun des lycées de composer son espace comme ils le souhaitent. On crée des règles d'appropriation de l'espace, on crée des objets qui permettent de s'adapter à cet espace-là, voilà, qu'on soit. Et après, chaque lycée peut réadapter suivant son souhait et ses contraintes, en fait, le concept que l'on a produit. Bon, après, je pourrais aller beaucoup plus dans les détails puisqu'il y a plein de détails sur lesquels on a travaillé, autant sur la signalétique, sur le réemploi des étagères. Les étagères, en fait, on découpe leurs pieds et on les met sur chariot pour gagner en mobilité. Il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits détails pour essayer de maximiser le réemploi des éléments et puis aussi, il faut savoir qu'on a un budget en général. Le budget, c'est 700 euros le mètre carré, ce qui n'est pas génial. Ce n'est pas une réhabilitation énorme, mais même si on fait un peu d'électricité, un peu de rénovation en intérieur général, ça fait un budget un peu contraint. Donc, il a fallu vraiment aussi réfléchir à cette logique de réemploi. Et c'est une demande de l'île de France aussi. Dernier projet dans lequel je vais vous parler. Je vais peut-être mettre une vidéo sur ça. Donc, alors là, il est 30, c'est ça ? 33. Bon, je pars 5 minutes sur le projet et après, comme ça, on échange un peu de manière générale. Déjà, est-ce que, je ne vais pas trop vite, ça va ? C'était clair ? C'est clair, ouais ? Ok, bon, parfait. Ça, c'est un projet pour vous dire aussi l'apprentissage. Je pense qu'un des enjeux, je vous conseille de lire un épisode qui s'appelle Il Citon, qui est un épisode assez passionnant et qui écrit un bouquin qui s'appelle Économie de l'attention et un autre, Écologie de l'attention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des choses fondamentales dans notre société, c'est la captation de l'attention. Vous voyez, vous êtes tous sur votre téléphone, moi aussi, on est sur Instagram, sur TikTok, on est sur Facebook. En fait, on passe notre temps à avoir une attention vers un écran, vers un objet, vers un ensemble d'éléments. À tel point que la question de l'attention devient un élément fondamental dans l'expérience de l'architecture intérieure, dans l'expérience de la ville. Il faut que tout soit événement, il faut que tout capte notre attention. Donc comment je redimensionne ces choses-là dans un environnement d'apprentissage ? Qu'est-ce que ça veut dire un écran dans un environnement ? Et ça, je pense qu'il faut que vous posiez la question. Ça veut dire quoi un écran dans une école ? Qu'est-ce que ça raconte ? Par exemple, moi je travaille pas mal aussi avec une association dont je fais partie qui s'appelle Faire École Ensemble, avec qui on a pas mal travaillé et beaucoup travaillé sur l'école dehors. D'ailleurs, les étudiants de Camondo ont interviewé l'année dernière on va dire les grandes personnalités qui travaillent sur l'école dehors en France. Moïna, vous verrez, d'autres personnes, vous verrez peut-être des écrits sur ces personnes-là. Et l'école dehors, en fait, c'est un moment où se détacher justement et gagner son attention sur son environnement. À un moment donné, je vais faire des mathématiques parce que je vais ramener un trèfle et je vais commencer à compter les éléments et savoir que quatre, c'est quatre tiges, quatre éléments. C'est toutes ces choses-là. Et en fait, je vais faire une balade mathématique, c'est ce qu'ils appellent. Voilà, il y a tous ces éléments où je vais sortir et gagner de l'attention à mon environnement et sortir de, on va dire, l'économie attentionnelle, comme on parlait d'Yves Citon, ben voilà, qui est liée aux publicités, à tout ce qui concentre notre regard et notre attention, notre oui, notre oui, même l'odorat parfois maintenant aujourd'hui. Et donc ça, c'est un élément principal. Donc, comment je questionne ces choses-là ? Et donc là, nous, il y a un projet, voilà, qui est, on va dire, à la limite de l'apprentissage sur certains points, on va dire, qu'on a pu formaliser, qui s'appelle Postmapper, qui est à la base une réflexion sur la fête, justement. C'est-à-dire, voilà, en fait, aujourd'hui, la fête est structurante, c'est un environnement structurant symboliquement, d'autres manières aussi d'habiter ensemble, collectivement, mais on voit qu'il y a une chose qui est toujours structurante, c'est l'attention par rapport au téléphone portable. Et pourtant, ce téléphone portable, c'est quand même une super machine dans laquelle j'ai un flash, j'ai une lumière, j'ai un écran super perfectionné, j'ai des éléments d'interaction, j'ai un micro, c'est quand même un couteau suisse de dingue. Et donc, on a créé, en fait, un élément scénographique, celui-ci, en fait, qui permet de créer des scénographies n'importe où, mais par contre, la condition, c'est de se libérer son téléphone. Vous pouvez faire des scénographies de concert, mais il va falloir que vous mettiez votre téléphone sur cet objet-là, voilà, et en mettant le téléphone sur cet objet-là, en fait, on active une application qui peut synchroniser tous les écrans, donc faire un maxi-écran, et en plus, l'intérêt, c'est qu'avec cette application, ça peut analyser le son extérieur en temps réel et donc, ça permet, en fait, de pouvoir créer des interactions directement avec le musicien ou avec quelqu'un d'autre et donc de créer une scénographie sans besoin d'avoir un régisseur derrière ou d'avoir des personnes complexes. Là, je sais qu'il y en a qui vont peut-être mettre un question. Et donc, ça permet de créer une scénographie autonome et surtout, vous avez une batterie avec votre téléphone. Donc, ça va être pendant au moins 3-4 heures, je n'ai même pas besoin de lancer sur le réseau. Ça veut dire que je peux aller dans n'importe quel friche industriel, revenir avec tous mes potes et par contre, je n'ai plus d'heures après, je ne peux pas Instagramiser, donc mon attention, elle est sur les autres. Elle n'est plus sur mon écran, vous voyez ? Et en plus, je suis autonome. Et donc, ça, on a développé, on a créé un concert de musique classique avec ça, je vais vous montrer dans mes petites vidéos. Et donc, l'enjeu, justement, c'est de pouvoir apprendre autrement. Et pour apprendre ça, en fait, ce système d'apprent-sage, et c'est là où, en fait, je vais reconditionner des usages, vous voyez ? Est-ce que je peux aller sur Internet avec ça ? Avec ça, excusez-moi. Avec ce truc. Hop. Alors. Je passe assez rapidement. Vous allez voir. Donc ça, c'était à l'échelle de proto. Vous allez voir un peu. Capture, c'est un projet de concert de musique classique qui essaie d'aborder une question de fond sur le rapport en technologie et en question environnement. en capture, utilise essentiellement une technologie web qui permet de faire une expérience sur un mobile sans avoir besoin d'installer une app. On essaie d'imaginer des nouvelles manières de créer de la musique avec la technologie. Les perches, c'est un emploi en Paris. On nous les a donné parce qu'elles ne vous avez plus. L'interaction puisse évoluer en revanche des concerts qui sont d'apprendre par eux-mêmes et transformer l'expérience. qui est invité à mettre son téléphone sur l'objet. Une fois tous installés, le téléphone permet de créer ce vin qui est interactif pour trois heures de concert en guerre en utilisant seulement la batterie, les écrans et les micros des téléphones des participants. Donc ça, c'était des tests parce qu'on a dit c'est un téléphonie directement. Et donc tout le monde a déposé son téléphone. Comment les smartphones réagissent ? Il va comprendre qu'il y a une règle du jeu derrière que nous, on installe un peu. Et avec le musicien, on crée des règles du jeu et suivant l'interaction de l'écran, le musicien doit composer sa musique. En plus, on met une couche supérieure dans la composition musicale. Ça, c'est un peu autre chose. Mais ça peut travailler dans ce sens-là aussi. La musique improvisée, la musique écrue. Donc ça, on a encore continué le développement pour vraiment affiner les interactions. C'était avec l'IRCAM aussi avec lequel on a travaillé. Donc l'IRCAM, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tout le centre d'ingénierie sur les questions sonores en France qui est à côté du Saint-Compidou. Et donc ils font d'ailleurs pas mal de choses sur le paysage sonore, sur pas mal de questions. Et donc là, en fait, toutes ces choses-là, ça a été développé avec des personnes issues de l'IRCAM et de l'IRCAM. Et donc voilà un peu d'autres environnements d'apprentissage qui sont liés aussi à des questions territoriales. Donc je voulais vous montrer un peu différentes échelles aussi de conception et d'appréhension de la question du territoire d'apprentissage. Le territoire d'apprentissage, c'est une école, c'est en dehors de l'école, c'est dans un lieu de fête, ça peut être dans plein, plein d'écosystèmes et ces territoires sont conditionnés par un environnement. Cet environnement, souvent maintenant, tout est designé. Tout, tout est dessiné. Alors parfois, justement, ça devient presque dangereux, justement, on peut le questionner, l'interroger, comment je peux émanciper par mon environnement. Et voilà une des choses fondamentales sur lesquelles je pense et je vous invite à travailler parce que justement, c'est là où vous avez un impact social, politique aussi, à travers votre métier. Voilà un peu la conclusion. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada